Bonjour à tous, c'est Marie. Comment ça va ? Voilà. Moi, j'aime bien, en fait, finalement, dire comment ça va. Pas le j'espère que vous allez bien, c'est plutôt comment ça va. Et puis, et puis, ben voilà, c'est sympa. Après, en retour, vous voyez, genre, ben écoute, ici, ça va bien, voilà. Donc, moi, je vous dis, ici, ça va bien. Il fait très, très beau. Nous sommes dimanche matin, voilà. D'ailleurs, tiens, je remets mon calendrier à jour. Nous sommes le dimanche 7 juillet. Ça passe vraiment très, très vite. Voilà. Et il est 8 heures. Oui, voilà. Habituellement, enfin, habituellement, des fois, je fais les vidéos à l'avance. Et là, hier, on a fait plein de choses. Il a fait très beau. Et je suis rentrée très naze. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, je le ferai dimanche pour dimanche. Et puis, vous prendrez le temps de prendre vos messages. Nous sommes sur le blabla du dimanche. Et donc, j'ai ouvert mon tiroir pour prendre les personnes avec qui je vais donner les messages aujourd'hui. Donc, nous sommes, vous voyez, j'ai remis mes jeux en boîte parce que je me suis aperçue que les pochons, en fait, ça les tordait, ça les abîmait. Donc, j'ai plein, j'ai une caisse de jeux en pochon que je vais remettre en boîte. Voilà. Certains, je n'ai plus la boîte. Donc, il va falloir que je trouve des boîtes. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Donc, nous travaillons toujours avec le tarot cosmique, l'oracle de la triade. Ça, ce sont pour les messages. Pour l'identité du guide, nous avons le petit le normand de Chiro Marchetti. Et pour le complément, nous avons Poésis et le Lumière. Alors, j'ai changé un petit truc. C'est que pour le Lumière, en fait, ce serait bien de lui poser une question, une petite question. Que dois-je, mettons, que dois-je faire, voilà, pour recevoir ou pour me connecter à mon guide ? Ce serait sympa. Donc, on va le mettre en question supplémentaire. Bien sûr, toujours à la fin, comme d'habitude. Mais plus sur une question ciblée. Que dois-je faire pour me connecter à mon guide ? Peut-être qu'après, ça pourrait vous guider, vous parler pour pouvoir vous connecter à votre guide. Voilà, et puis le petit mot, bien sûr, du moment sur lequel vous pourriez travailler un petit peu. Voilà le petit changement. Alors, aujourd'hui, vous entendez mon coq ? Enfin, ce n'est pas le mien, mais je dis mon parce qu'il est trop chou. Nous travaillons aux fenêtres ouvertes. Il fait très beau. J'aurais voulu aller dehors, mais il fait très froid aussi. Donc, vous auriez entendu les grelottes là. Il fait trop froid. Bon, donc, nous allons travailler avec Marie-Ly, 1372. Donc, je pense qu'il y a Marie. Avec Kate Julia, 06. Donc, Kate Julia. Dora Venir. C'est les pseudos que je donne en premier. Égale Dorothée. Et Elodie Roussel. Donc, je pense que, enfin, 99,53, je pense que c'est Elodie. Voilà. J'ai d'autres personnes pour dimanche prochain, dimanche 14. N'hésitez pas, pour celles qui regardent les vidéos alors que ce ne sont pas les messages de votre guide. Mais n'hésitez pas, voilà, à mettre un commentaire si vous voulez un message de votre guide et où on complétera sur dimanche prochain et ensuite les dimanches à suivre. Sauf le dimanche 21 où je serai sur la route. A moins que je vous fasse... Non, en fait, je vais peut-être vous préparer la vidéo avant. Et puis, comme ça, vous l'aurez au dimanche 21. Voilà. Ça sera plutôt l'autre dimanche que vous ne l'aurez pas parce que là, je serai sur la route et je ne ferai pas la vidéo en vacances sur place puisque ça met un petit bout de temps quand même et je serai en mode vacances quand même. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Je mélange mes jeux, je prépare tout ça et je suis à vous. Alors, voilà, ça y est, c'est prêt. Et si vous avez celui-ci devant votre écran, c'est parce que j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'avais envie de l'intégrer. J'ai envie de l'intégrer parce que je m'en suis servi plusieurs fois. La toute première guidance a été quelque chose de révélateur pour les personnes et vraiment très belle. Ça a même ressorti des choses. Enfin, il y a une personne qui ne montrait pas trop et tout et elle lui a fait ressortir sa petite vérité en fait en lien avec sa propre foi. Voilà, je dis sa propre foi. Et du coup, je me suis dit, il dort un petit peu trop et vraiment, j'ai envie de l'intégrer. J'ai envie de l'intégrer en supplément, en fait. Alors, en supplément, comment ? Je ne sais pas trop si je dois l'ajouter en dernière carte avec le lumière. Je crois que je vais faire ça. Je vais le mettre pour la question. Que dois-je peut-être faire pour me connecter à mon guide ? Je vais d'ailleurs l'inscrire. Voilà, que dois-je faire pour me connecter à mon guide. Et puis, je pense qu'on va le mettre avec le lumière. Voilà, comme ça, on verra ce que cela donne. Il est possible que ça change d'ici là. Mais on est là pour avoir le plus d'informations possibles. Donc, je vous montre quand même un petit peu en gros. Il est plein, 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 plein d'énergie. Ou je ne sais pas aussi. Ou alors, j'aurais peut-être envie de le mettre sur la question. Ah ouais, non. Je ne vais pas le mettre à la fin, en fait. Non. Non, 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 non. J'ai plutôt envie de le mettre en supplément sur les valeurs. Les valeurs et les énergies. Oui, c'est-à-dire en dernière question. Voilà. Je ne mettrai que le lumière sur que dois-je faire pour me connecter à mon guide. Mais celui-ci, je vais le mettre plus sur les valeurs ou les énergies. Voilà, de ce guide. Ça sera mieux. Voilà, voilà. Bon, on va se concentrer maintenant. Voilà, on a mis les bougies, on a mis les lumières. Et j'ai la liste des personnes. Donc, Marie, Kate Julia, Dorothée et Elodie. Voilà. Allez, on va se concentrer. Et on va travailler. Alors, on va, on va, on va. On va travailler avec Marie. Alors, Marie, qu'est-ce que ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On ressent une espèce d'énergie, une jeunesse, une jolie jeunesse fragile quand même. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a à te dire ? La chose principale à prendre sur ton message, l'aide et les énergies. L'aide et les énergies, le chemin que tu pourrais continuer à prendre. L'aide et les valeurs et les énergies à prendre. Ensuite, nous allons prendre avec la triade. Celle-ci, ok. Oups, on va prendre celle-ci, ok. Celle-ci, ok. Et celle-ci, ok. Ensuite, 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 en fait, là au fur et à mesure, je vais peut-être prendre l'oracle de l'ascension pour deux. Pour deux, voilà, pour, on va le mettre, l'aide et les énergies que ton guide va te donner. Et aussi, les valeurs, les valeurs énergétiques que tu pourrais acquérir avec. Alors, on est prêt, Marie, Marie, qui est ton guide ? Oui, là, on me parle de quelqu'un qui te ressemble beaucoup. Alors, sur un esprit très jeune et sur quelqu'un qui a travaillé beaucoup, beaucoup, son anxiété. Sa fragilité aussi, voilà, c'est quelqu'un qui ne montrait pas, qui ne s'extériorisait pas et qui travaillait beaucoup la fragilité, l'empathie et qui est là avec toi depuis très, très peu de temps. Bon, voilà, ça n'est pas, tu as dû changer, tu as eu d'ailleurs différents, ce qu'on dit, oui, tu as eu différents guides. Il y en a qui ont des guides tout au long et puis d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure. Il y en a d'autres où on laisse place par rapport aux événements et aux contrats de vie que l'on a. Et puis là, c'est une personne qui va t'aider à travailler l'anxiété, qui va t'aider à travailler tes doutes, la fragilité. C'est quelqu'un de très doux, qui est très jeune d'esprit. On est sur une énergie plus masculine. On est né, oui, voilà, une énergie masculine. Donc, un monsieur de caractère jeune et un peu, comment dire, aussi, c'est quelqu'un d'anxieux, mais c'est quelqu'un qui aime la communication. D'ailleurs, c'est cette communication-là qui le rassure et voilà, il dit que ça te ressemble un peu aussi. Alors, Marie, le message qu'il y a à passer pour toi, il te félicite quand même parce que tu vas trouver un équilibre sur cette anxiété grâce justement à la communication, à ta façon d'y aller avec beaucoup, beaucoup de force. Tu as au fond de toi quand même, on pourrait dire, tu es encore avec peut-être cette timidité, cette anxiété, ce doute en toi tout le temps à te lancer des défis, de choix, même si c'est au plus simple. Tu as tout le temps ces doutes à te dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais là ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Et pourtant, on te dit que tu es dans une position beaucoup plus ferme, beaucoup plus logique pour toi, que tu as des énergies quand même assez stables et que tu pourrais te permettre de faire les choix parce que tu apparemment es en... Ah oui, là en fait, c'est juste pour te dire que si tu te tortilles en ce moment à te dire qu'est-ce que je dois croire. On est dans un contexte, on va dire, de foi, là. Et tu te donnes encore des réflexions à dire qu'est-ce que je dois croire. Il y a tellement de choses autour qui se passent, que l'on dit. Peut-être que tu fouines un petit peu trop sur les réseaux pour te, comment dire, pour t'informer sur toutes les choses auxquelles tu penses, toutes ces choses qui pourraient t'aider. Par exemple, alors bien sûr, si tu vois comment on fait, mettons, une méditation, comment on fait pour soigner ici, la guérison de ça et tu es tellement dans ce... On me parle de barbouillage que tu ne sais plus où tu es alors que tu pourrais être beaucoup plus dans cette simplicité, c'est-à-dire centré sur toi-même et puis prendre ces énergies beaucoup plus stables. Donc, il va t'apporter plus de stabilité. Voilà. Ressens-toi, recentre-toi sur quelque chose d'unique. C'est-à-dire toi et reçois ces énergies beaucoup plus stables. Et puis, crois en ce que tu crois en priorité. Et si tu sens cette priorité-là, centre-toi, reste-toi tout simplement à ta place, ce que tu ressens, ce que tu aimes et reste avec ça et ne va pas chercher plus loin pour te brouiller l'esprit. La chose la plus importante à faire, c'est, enfin, à retenir, c'est qu'il y a des passages très durs pour toi. Là, on est vraiment, voilà, basé sur cette anxiété, comment je peux me battre, comment je peux réussir moi contre moi. Est-ce que je fais des sacrifices pour, est-ce que j'ai fait, est-ce que je vais en faire. Et là, il te dit que tu as fait assez de sacrifices, que tu as assez cherché autour de toi, que ce soit dans des solutions de bouquins, de vidéos, voilà. Et puis, cherche plutôt ce qu'il y a en toi. Ça, c'est le plus important. Arrête les sacrifices dans tous les sens. Parce qu'apparemment, il te dit que tu fais des choses auxquelles tu crois pouvoir guérir sur des tendances, des nouveautés, des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça te donne ? Ça te donne des sacrifices sur tes énergies, sur ton porte-monnaie aussi, sur toutes ces choses-là. Alors qu'il te dit que tu peux être l'héroïne, tu peux être l'abattante de par toi-même. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Et le plus important dans ce message, en fait, c'est arrête toutes ces choses qui pour toi représentent un sacrifice. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes énergies. On n'a pas tous le porte-monnaie non plus pour essayer de trouver le Graal quelque part. Et là, on te dit qu'il y a quelque chose de plus simple. C'est de trouver la source en soi et de trouver la force. Voilà. Il faut que tu trouves ta vérité, ta force, ta foi, ta propre sagesse. Ça, tu n'as pas besoin de sacrifices ou de choses comme ça pour ça. Donc, ça, c'est vraiment la chose à retenir par rapport à ce message de stabilité. C'est de te recentrer, d'être toi-même et de prendre ce que tu crois en toi. C'est pour ça qu'il est là en ce moment pour travailler sur ton anxiété, sur tes doutes, sur ton manque. Les énergies qu'il va pouvoir t'apporter et l'aide, c'est tout dans l'émotion, bien sûr. Il veut que tu aies confiance d'abord en ton mental, à tes idées, parce qu'il n'y a pas que le cœur qui parle. Le cœur, c'est un moteur pour faire circuler le sang, tout ça, tout ça, tout ça. Tu l'entends battre. Il est beau. Il te montre qu'il vit et que tu vis. Aimer ton mental, il doit vivre aussi. Donc, il te le dit. Il faut travailler ce mental pour diminuer cette anxiété. et il va t'apporter toutes ces énergies émotionnelles en complément. Il va créer quelque chose avec toi, pas en toi, avec toi, parce qu'il va falloir que tu travailles aussi. Et il va t'aider à changer. À changer, peut-être faire un nettoyage pour que tu sois beaucoup plus centré en toi, pour que tu sois plus dans ta connexion naturelle, simple, sans aller chercher l'extraordinaire, puisque l'extraordinaire, il est en toi. Tu l'as déjà, l'extraordinaire. Il faut juste que tu en sois consciente et que tu y crois. Et il te parle, voilà, ces énergies où il va te dire, je vais t'aider à être centré sur toi et puis à être connecté. Tu es dans l'ancrage. Donc là, je vais prendre quand même le petit bouquin parce qu'il y a quand même des messages à ça. Voilà, bon, alors, soit ça suit, on te parle de mental, ça suit là, on te dit que tu fais partie de celles qui apprennent à honorer qui tu es. En tant qu'être vivant, il faut que tu sois entière. Tu es doté d'une forme d'intelligence spéciale pour toi, rien que pour toi. Vibre avec ton mental, vibre avec ce que tu sens. Voilà, connecte-toi avec moi sur terre. Sois ancré avec moi. Voilà, il te dit, souviens-toi que je suis là. Qu'il est prêt à t'écouter et à soulager tes soucis. Voilà, souviens-toi que tu as des racines et qu'elles ont une force incroyable pour t'épanouir et t'étaler. Donc, voilà, reste dans ton mental. C'est ce qu'il y a de plus à travailler pour toi. Cet équilibre, reste dedans. Reste dans l'ancrage et sois dans cette action, dans cet équilibre et reste centré. Ne t'éparpille pas, voilà, parce qu'il t'apporte tout ça. Il t'apporte ce lien émotionnel. Il va faire en fait un équilibre entre cet ancrage et ton mental. Et bien sûr, l'entre-deux émotionnel. Il va t'apporter du changement à ça. Le chemin que tu pourrais prendre, voilà. Alors, on est encore dans cette lutte entre toi et toi, entre toutes ces recherches. Et là, on t'est dit stop, stop. Le chemin que tu dois prendre, enfin que tu dois. Ce n'est pas un ordre parce qu'on a son libre arbitre. Mais voilà, il te conseille. Il te conseille plutôt d'aller de l'avant et ne pas t'enfoncer dans tous ces choix, ces machins, ces socis qui pourraient t'épuiser et qui t'ont déjà épuisé, je pense. Et qui te donnent beaucoup de doutes, qui te font lutter. Voire même dans des choses très sombres. Et là, on te dit, allez, allez, on va te guider. Et on va rester dans cette puissance, dans cet accompagnement. Et tu vas être entre deux énergies. Mais avec beaucoup plus de simplicité. Voilà, tu auras juste ce choix à faire. Est-ce que je continue à m'étaler sur des choses qui seraient peut-être mentalement pour toi malsaines, qui pourraient t'épuiser? Ou est-ce que finalement, je décide de suivre des énergies beaucoup plus fortes, mais meilleurs pour moi en suivant ce bon mental, ce beau mental sur la bonne route, sur le bon chemin. Il veut t'apporter un équilibre aussi parce que pour avancer, pour évoluer, on est obligé dans notre vie de connaître des choses qui ne sont pas top pour nous. Un peu plus, on va dire, même parfois malsaines. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie des leçons à prendre si on en décide d'en prendre la leçon. Et puis, dans tout changement, dans toute élévation, dans toute mutation, il y a des équilibres entre le yin et le yang. Il y a cet équilibre où il faut garder la force et la douceur, mais il faut garder aussi du négatif et du positif parce qu'il faut connaître les deux sensations. Il faut connaître les deux énergies pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire ses choix. Et là, c'est ce qu'il va t'apporter sur ce chemin en te disant, prends cet équilibre là, suffis-toi de cette simplicité pour avancer et pour, on va dire, quelque part, estomper cette anxiété qui te ronge. Et là, on va parler des valeurs et des énergies que tu pourrais prendre. Et là, on te parle de force vitale et on te parle de méditation et on te parle de l'eau, le fil conducteur que le corps a besoin. On te parle d'équilibre là, entre ce qui est très, très fort en énergie, ce que tu pourrais faire pour trouver cet équilibre là. Alors, la méditation, bien sûr, il faut que tu sois dedans, il faut que tu l'aimes. Il faut, mais méditation, on n'est pas sur ces images tendance à faire des choix. Attention, au plus simple, prends ce qui te fait méditer. Sois ces méditations éveillées dans ce que tu aimes. Moi, on me parle d'écriture et de peinture, de choses qui t'évadent. Tu es peut-être quelqu'un de créatif. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. On me montre de l'aquarelle et tout. Donc, tu me diras si ça te parle. Mais prends ce que tu aimes, ce qui est bon pour toi, qui te fait méditer naturellement. Là, il va t'apporter aussi plus de force pour que tu te mettes en action dans ce qui va changer en toi. Il faut que tu prennes conscience que tu as plus de force que tu ne le crois. Quand tu peux, quand tu as envie d'ailleurs, tu l'as prouvé à plusieurs reprises dans ta vie, quand tu as la force de faire quelque chose parce que cette chose t'obligeait à bouger, tu le faisais. Par exemple, pour protéger, pour protéger ce que tu aimes, que ce soit en tout, par amour, par amitié. Enfin, voilà, tu es quelqu'un qui peut et qui sait protéger. Et là, très naturellement, tu sais la prendre, cette force pour protéger. Donc, si tu sais et si tu la connais, cette force, prends-la pour toi. Ne la prends pas que pour les autres. Et ensuite, l'eau. On va voir ce qu'il te dit par rapport à l'eau parce que, bon, c'est quand même assez important. on découvrira des qualités de respect pour toi, de prendre plus dans le dévouement, dans la modestie, mais dans l'affection, dans la compréhension aussi. Et on te parle aussi de méditation, de compassion, de tranquillité. Donc, l'eau va te permettre aussi de retrouver ce que tu as peut-être un petit peu perdu ces derniers temps vu tout ce mélange, ce mélange, cette anxiété qui est ressorti. Ton intuition. Tu as une intuition en toi qui est même totale dans la finesse. Et cette intuition-là, en fait, c'est de par cette fragilité, de par cette empathie que tu as, qui est très, très prononcée. Mais tu t'es perdue, je pense, à un moment, parce que tu t'es sentie un peu plus faible. Voilà. Et donc, cette eau-là, eh bien, il te dit pourquoi tu t'en servirais pas en cas de forte mélancolie. Parce que cette anxiété-là peut te mettre sur des passages de forte mélancolie. Donc, pourquoi tu t'en servirais pas pour la faire couler, mettons, sur tes bras et puis la regarder couler comme ça sur le bout, de tes doigts, ta main servant de fontaine. Voilà. Pour te montrer que cette sensation de froid, de pureté, de clarté aussi, circule en toi et cette eau, pour te montrer, elle te dit qu'elle est là pour toi, pour ton corps, pour t'apporter cet équilibre et puis continuer à te faire vivre. Et cette eau, on te dit, elle n'est pas là pour être gaspillée. Continue à vivre avec moi. Moi, je suis en toi. On te l'offre et pour ton corps, serre-toi-en. Voilà. Alors, après, on... Bon, voilà. tu peux faire ce genre de petit rituel. Pourquoi pas te diriger vers un point d'eau qui pourrait t'inspirer. Tu as des ruisseaux, des rivières, enfin, souvent où tu es, même au bord au bord de la mer. Voilà. Pourquoi pas mettre les pieds dedans. Même si tu n'as pas de point d'eau, tu peux te le faire, ce point d'eau. Tu peux te le faire. Voilà. Juste mettre tes pieds dans de l'eau, mettre, faire circuler de l'eau sur tes bras pour la laisser tomber au bout de tes mains et puis, si tu as ces points d'eau, avance-toi vers cette eau. Admire-la. Regarde-la circuler et tu verras que ça te fera du bien, on va dire, mentalement. Ça t'ouvrira, ça t'ouvrira l'esprit et puis, ça te fera ressentir aussi d'où tu viens aussi. Cette eau, elle t'a permis de naître. Cette eau, elle t'a permis de vivre. Et voilà. Il faut, il faut que tu sois reconnaissante aussi envers toi. Ne te sous-estime pas. Voilà. Donc, le but de ce message, on est plus sur l'accompagnement. Il est avec toi, voilà, pour dissoudre cette anxieté qui te ronge et puis, qui te met en position, qui t'a mis en position de faiblesse. Mais en revanche, il te félicite quand même parce que tu travailles beaucoup dessus. Alors, on va passer à la question que dois-je faire? Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être avec ton guide? là, on te parle d'abondance, de création. On te parle de la mer, du centre. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben, c'est retrouver les énergies pour pouvoir te connecter avec lui, croire en lui et puis, croire en ces énergies abondantes aussi qui, et qui vont être là pour t'aider. Si tu ressens ces énergies à un moment, vas-y, fonce, connecte-toi à lui, parle avec lui de toutes les manières que tu veux, pas des manières quelque part recherchées, genre comment on fait, machin. Il y a, parfois, il faut passer par la simplicité, ton propre mental et ton cœur. Il n'y a pas de, 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 de prières magiques ou de choses extraordinaires. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut donner en base pour dire à la personne, ben tiens, lance-toi, fais ci, fais ça. Mais est-ce que, en soi, on ne pourrait pas dire, tiens, je vais faire quelque chose à ma manière. J'ai envie d'une petite bougie et puis, j'ai envie de me centrer sur toi. Toi, mon guide qui est là en ce moment pour m'aider à dissoudre un petit peu cette anxiété qui me ronge. Voilà. Va dans la création. Va dans ce qui te parle au fond de toi. Pas ce que les autres pourraient te conseiller et dire. parce que si tu cherches sur les réseaux avec les autres, tu vas encore t'embrouiller l'esprit, tu vas encore t'épuiser et tu ne vas encore ne plus croire en toi. Va dans ta création. Va dans ton propre mental. Va dans ton propre ressenti. n'oublie pas avec cette belle eau pure, la façon dont tu veux pour méditer. Va dans ce que toi, tu sais faire et surtout, va dans ta conviction. Dire, voilà, moi, quand je fais ça, je sais que, en général, ça marche. Va dans ce sens-là. Pose-toi tes propres questions. Donne-toi tes propres réponses. Là, il te dit que si tu veux récupérer plus de force, sois-toi. Prends ton intuition. Prends tes propres, tes propres résultats, en fait, tes propres résultats, tes propres réponses et va avec. Crois en toi tout simplement. Alors, on va, si tu crois en toi, tu vas croire en lui et vous allez pouvoir travailler ensemble. Le mot du moment. Pour toi, si tu désires le travailler, ça résonne bien en fait, avec cette création en toi, œuvrer, œuvrer, voilà. Sors de ce sacrifice de lutte et de tout ce que tu as pu rechercher de toute part pour essayer de t'en sortir par rapport par rapport à cette fragilité et œuvre par toi-même. Va dans ta création. Il te le dit. Prends ce que tu veux parce que moi, je suis là, je t'écoute et quelle que soit la méthode que tu prendras du moment qu'elle vient de toi, je serai là et on pourra travailler ensemble. Voilà pour toi, Marie. En tout cas, je te souhaite plein, plein de belles choses et une très belle continuation. C'est un vrai travail sur soi, d'accord, mais qui n'est pas impossible. Ça, c'est OK aussi. donc voilà, c'est pour ça que je te souhaite un bon un bon chemin, un bon travail avec ce guide. Voilà, allez, on va voir avec Tête Julia. là, 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 Alors, Quête Julien c'est très rapide c'est très parce que là ça va très vite très 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 vite ça va très vite c'est rigolo c'est comme si c'est comme si c'était pressé ok 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 voilà 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 donc on va mettre notre carte supplémentaire pour les énergies apportées hop et les valeurs en soi qui pourrait apporter et puis voilà alors ok Julia alors alors c'est c'est une femme d'une certaine élégance voilà et qui qui est là depuis toujours 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 voilà elle a toujours été dans ta lignée cette belle personne là c'est ce qu'on me fait dire c'est une très belle personne mais qui est beaucoup dans les valeurs dans les valeurs éducatives les codes qui qui sait aussi associer ces valeurs là très ancrées avec les rêves avec l'imagination ouais beaucoup beaucoup elle te dirait presque elle te demanderait peut-être de rêver un petit peu plus parce que ça fait partie euh des valeurs l'éducation le message qu'elle a elle a à te passer beaucoup beaucoup dans l'émotion et la lumière euh le message qu'elle te passe en fait elle te dit bravo bravo pour cette force naturelle que tu as ces émotions naturelles que tu as euh cette communication que tu apportes aux personnes tu as beaucoup 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 d'énergie euh en toi euh tu les gardes trop en puissance pour toi-même alors quand on parle trop en puissance tu pourrais euh en être euh fatigué euh parce que tu tu les tu t'en sers vraiment dans une très très euh belle euh bienveillance parce que elle est dans l'exagération aussi euh ta guide c'est rigolo parce que elle aime aussi l'excentricité euh dans l'exagération euh elle aime beaucoup beaucoup appuyer sur les images les mots tout ça elle te dit de ne pas t'aveugler sur toi-même c'est très beau ce que tu fais c'est magnifique ce que tu fais mais prends-en pour toi aussi voilà aide-toi si tu veux continuer à aider euh les autres euh elle te félicite aussi d'avoir gardé en toi les bonnes leçons euh même si ça n'a pas été toujours tout tout rose comme toute vie elle dit elle est d'un lâcher-prise incroyable cette dame parce que la lignée chez toi c'est l'aide la douceur la gentillesse mais garde-en un petit peu pour toi parce que la leçon numéro un elle te parle de leçon c'est d'être bien en soi pour donner le bien si tu veux continuer sur cette lignée là garde du bien en toi fais-toi du bien et tu vas continuer à créer à te nourrir et à nourrir les autres avec justement c'est dans l'amour dans les émotions cette communication que que tu as tu es comme euh euh un soleil qui arrive quand ça va pas quelque part c'est pas uniquement en fait quelque part avec les gens que tu connais c'est euh partout où tu vas bon bah tu 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 rencontres des gens et puis comme par hasard des gens qui ont besoin de parler et hop il suffit de deux ou trois mots de de ta part ou d'un petit comportement mais toujours avec vous savez moi on m'a appris que et et ce sont des mots voilà qui qui font qui font du du bien aux personnes donc ce qu'il y a à retenir c'est que il ne faut pas que tu aies peur que tu hésites sur la fin et le le renouveau euh peut-être que tu es trop dans ce 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 train train et que dans la vie on te dit qu'il y a des choses qui ont une fin et qu'il y a des choses qui refont qui 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 renaissent qui qui repartent donc euh ce qu'il y a à retenir là c'est et c'est très beau on te dit qu'il faut accepter la fin des choses même s'il y a des choses qui 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 te font mal qui te plaisent pas et puis que la fin des choses te fait peur ça serait peut-être un petit peu ton ton point noir dans ce soleil et puis tu as peur aussi euh de de l'inconnu c'est aussi ce petit point noir dans euh le soleil et euh la chose à retenir c'est ça c'est accepte ce qui part et accueille ce qui arrive adapte-toi voilà prends prends adapte-toi aussi bien euh mentalement que que physiquement euh c'est c'est la loi c'est le protocole et 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 c'est ça elle est là elle est là pour te le dire euh il y a des fins il y a des débuts donc il faut euh accepter les les deux choses il faut pas rester s'aguener euh dans ce 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 train train à se dire oh je suis bonne qu'à ça je vais pas aller plus loin alors que non tu as plein 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 d'énergie pour toi pour les autres mais certaines doivent partir et d'autres doivent euh euh renaître hein d'autres restent entre temps évidemment mais euh acceptez les changements des deux côtés les énergies et euh qu'elle est l'aide qu'elle pourra t'apporter euh on est bien sûr dans cette foi euh peut-être que l'on t'a enseigné et qu'elle va continuer à te faire euh garder euh elle va reprendre elle va reprendre pour toi euh elle veut te rebooster un petit peu parce que tu es dans un passage où tu n'acceptes pas la fin donc tu as peut-être eu un passage où euh tu as certainement enfin bon voilà c'est ce qu'on est en train de de faire dire perdu euh quelqu'un peut-être enfin voilà il y a eu un passage d'une fin euh qui qui t'a obligé à à refaire quelque chose de 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 nouveau de te lancer dans quelque chose d'inconnu possible ça a été peut-être ce traumatisme-là et euh et quand ça touche de près ça fait euh mal et et bizarre mais euh si c'est dans les énergies qu'elle t'apporte c'est parce qu'il faut accepter en fait euh accepte la fin accepte la fin elle t'apportera la sagesse et l'amour nécessaire hein en énergie euh et ne sois pas en colère contre ta foi voilà c'est ce qu'elle te dit aussi ne sois pas en colère contre ta foi ce sont les choses ce sont les choses euh qui font partie de l'existence qui font partie des codes de la vie là on insiste bien sur les codes hein alors ouais donc là par rapport à ce message elle veut euh t'apporter euh l'authenticité de de l'amour que tu peux avoir en toi et dans l'amour il existe aussi la tristesse il existe aussi le désert émotionnel parce qu'on a été trop touché par une séparation quelque chose qui s'est terminé et euh un être cher sans doute et en ce ce qu'elle veut t'apporter en fait c'est t'aider à rester dans cet amour pour ta foi voilà où il est temps d'ouvrir les énergies euh on va dire même maternelles en toi euh on te parle de de silence un silence qui pourrait te faire du bien aussi et puis peut-être qu'un silence qui pourrait justement te parler de faire de du bruit si euh tu as oublié ce silence tu avais l'habitude de faire des choses comme ça euh petit à petit enfin petit à petit de temps en temps que tu ne faisais plus parce que tu as quelque part été envahie par les émotions elle te dit de ne pas oublier ce euh dont tu crois hein en toi et ce dont tu as appris ou tu es sûr de de toi oui il ne faut pas il ne faut pas apprendre ce qu'elle dit n'importe quoi tu apprends ce que tu crois elle te parle d'amour de beaucoup d'amour et euh elle sera là pour te te soutenir voilà elle sera là pour te soutenir même si tu es sur un passage un peu désertique parce que voilà c'est quelque chose de de profond mais mais ça ne restera pas tu ne resteras pas dans voilà tu ne resteras pas elle est pourquoi pas ressentir cette main sur sur ton épaule elle est vraiment d'une délicatesse incroyable tu as pour habitude d'avoir en toi cette espèce de fertilité que ce soit physique mentale tout ce que tu fais en général peut te réussir que ce soit avec facilité ou difficulté parce que ça n'a jamais été facile non plus mais voilà si tu as envie pourquoi pas pour te refaire du bien pourquoi pas faire ce voyage spirituel aussi en toi ce serait quelque chose de beau de bon de fertile pourquoi pas un voyage un parcours spirituel prendre le temps de se dire tiens je vais reprendre le chemin de ma foi que j'ai cassé un petit peu de par ce traumatisme elle te dit avec fermeté quand même qu'on a beau avoir une foi on a beau avoir la lumière on a beau avoir ce don d'aider les gens quand quelque chose de traumatisant s'adresse à nous la perte de quelque chose la perte de quelqu'un quelqu'un qui te laisse qui s'en va ou quelqu'un qui part parce que c'est l'heure c'est le moment ça change ça chamboule évidemment on est obligé de repartir sur quelque chose d'inconnu ça bouscule on sort d'un certain confort et on casse un petit peu notre foi parce que cette foi on l'a laissé venir en nous sur une espèce de petit train-train j'aime faire ma prière j'aime aider les gens j'aime ceci je me lève le matin je fais ça et puis paf on nous coupe on nous coupe et on a peur de la séparation et on a peur de ce nouveau et pourquoi pas reconstruire quelque chose repenser à cette foi puissante que l'on peut avoir parce que c'est ce que ta guide fait ressentir et pourquoi pas voyager sur un chemin un chemin spirituel voilà il y a plusieurs chemins spirituels soit on fait un voyage soit on fait un voyage mental aussi ou ça peut être ce voyage physique que que beaucoup de monde fait voilà et là je pense qu'elle est en train de te dire reprends reprends ce chemin si tu as l'occasion fais-le ce chemin peut-être que ça va te reconstruire quelque chose c'est même pas peut-être c'est même sûr ça va reprendre cette foi que tu as toujours en toi mais bon voilà qui a été envahi excusez-moi je bois il y a de l'émotion donc là on te parle des valeurs des valeurs que ta guide pourrait t'apporter ces valeurs que tu as toujours eues en toi cette fraîcheur que que les gens aiment beaucoup en toi tu as toujours ces énergies propres fraîches neuves beaucoup dans cette humilité mais naturelle d'apporter voilà d'apporter ces énergies émotionnelles ce contact cette communication avec les les gens tu as beaucoup 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 d'énergie tu as encore tout en toi et puis ce sont des valeurs on va dire elle te le dit encore traditionnelles voilà c'est et puis t'apporter t'apporter encore ce savoir voilà elle te dit que de toute façon dans cette vie spirituelle il n'y a il n'y a pas de fin tout est infini que ce soit sur le contrat de vie que tu as là en ce moment et que ce soit sur la vie après sur les énergies d'après c'est de l'infini tu évolueras tout le temps tu apprendras tout le temps là tu es sur un passage peut-être traumatisant ou très sombre c'est un apprentissage un ressenti de de la vie par rapport à à ta foi là on va voir sur cette carte sur le savoir le message on te dit de continuer ben voilà ce qu'elle te dit de continuer à écouter ton coeur et de continuer à écouter ces connaissances universelles que tu apprendras toujours 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 et pourquoi pas continuer faire ce voyage spirituel pour te recentrer te reconnecter reprendre cette reconstruction je dis reconstruction parce que il y a quelque chose qui s'est un petit peu écroulé comme voilà et reprend reprend répare répare cette petite cicatrice et tu vas encore avancer tu vas être encore énergie tu vas être encore une source lumineuse pour les gens autour autour de toi voilà on est beaucoup là dessus en tout cas elle sera toujours à tes côtés et elle te dira surtout de ne pas oublier les traditions auxquelles bien sûr tu crois hein alors qu'est-ce que tu pourrais faire pour être connecté à elle ah bah tiens et bah tiens hop tu es encore dans cette abondance évidemment et puis pour te connecter à elle alors on te parle encore de création crois en toi c'est à toi de 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 créer euh en fonction de ce que tu ressens de ce que tu crois de ce que tu as en lumière en puissance en toi euh très naturellement parce que tu sais faire tu sais faire c'est fluide chez toi c'est c'est quasi instantané chez toi tu voilà soit tu tu prends toute simplicité et puis tu 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 sauras parler euh avec elle soit euh tu tu prendras sous une autre forme euh en fonction de ta créativité et puis de ton intuition parce que tu tu as ça hein de très prononcé tu voilà tu es quelqu'un de très 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 euh connecté euh dans 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 les ressentis et c'est assez puissant c'est assez puissant chez toi voilà donc il n'y a pas euh de complications euh et elle sait de toute façon elle sait que tu communiques le mot du jour blocage il est là le blocage il est là le blocage il est là elle le sait peut-être qu'elle t'invite à prendre ce crayon et ce papier et écrire si tu ne peux pas l'exprimer voilà écrire autour de 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 ce mot c'est ce qui pourrait peut-être t'aider là-dessus voilà pour toi Kate Julia j'espère que tu vas pouvoir te débloquer et euh retrouver euh cette puissance parce qu'elle est en toi de toute façon elle est en toi il suffit juste de lui réouvrir la 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 porte mais prends ton temps ça arrivera quand ça arrivera en tout cas ta guide est toujours là euh dans son protocole derrière mais elle est toujours là voilà je te souhaite plein plein de bonnes choses dans ta reconstruction attention alors maintenant nous passons à Dorothée ça va vite aussi bah décidément alors d'accord ok ça va Les énergies à venir, protection, protection, énergie, pourquoi pas le chemin à prendre ou à garder. Et les valeurs d'énergie. Un lieu un peu spécial de retenir. Et donc, on va mettre... Un complément sur les énergies et l'offre. Et sur les valeurs qu'on pourrait t'apporter. Alors, je bouge encore. Alors, Dorothée. Dorothée, on est sur une guide. Alors, c'est rigolo. Oui, c'est d'ordre. C'est une guide qui a fait son chemin avec le divin. Ce qu'on peut appeler. On me dit, tu appelles comme tu veux. Voilà. C'est une personne qui est partie très, 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 très tard. Une personne qui a eu sa vie terrestre bien remplie. Et qui est partie très tard. Et c'est une personne qui est dans la sagesse, qui est à l'écoute, mais qui est aussi au message. Voilà. C'est très... Elle a toujours été avec toi. Voilà. Toujours. Toujours. Elle n'a pas été qu'avec toi. Voilà. C'est ce qu'on fait. Ah, c'est un peu spécial. En fait, elle a été aussi avec d'autres personnes de ta lignée. De ta famille. Elle est toujours. Quand on me dit, tu te trompes, tu te trompes. Elle est toujours. Elle est toujours avec d'autres personnes de ta lignée. Le message qu'elle a à te dire, c'est de te laisser porter par tes émotions. Il ne faut pas que tu hésites et que tu gâches, que tu te bloques. C'est comme si tu avais un blocage émotionnel et il ne faut pas. Elle te dit, laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Peut-être que tu es sur un plan émotionnel assez fragile en ce moment, mais prends plutôt les émotions ailleurs. Laisse-toi guider parce qu'en ce moment, tu es béni. Tu es dans la bénédiction. Elle est là en fait. Elle est là pour te guider, mais il ne faut pas que tu la bloques. Si tu la bloques, elle ne pourra pas te faire ressentir. Laisse-toi guider. Lâche prise. Ne te bloque pas, ce mental. Elle est avec toi. Elle est dans l'action. Elle est en fusion avec toi. Depuis toujours, toujours, toujours. Mais c'est une fusion en plus familiale. Elle insiste. Il n'y a pas qu'avec toi. Elle suit aussi des membres de ta famille avec lesquels tu partages les mêmes énergies. Et elle te dit que, justement, il faut que tu restes en contact sur ce côté familial. pour partager ça, pour pouvoir te débloquer. Il faut que tu restes entouré par cette fusion familiale. C'est un lien qu'il y a. C'est très spécial. C'est très fort. C'est la première fois que je fais ce genre de ressenti. Un guide qui s'occupe de plusieurs personnes de la même famille. Il faut que tu aies confiance en ce qui t'entoure et que tu gardes cette foi. Il faut que tu gardes cette foi en toi et que tu te laisses aller, que tu suives. Il faut que tu admettes aussi que tu n'es pas seul et que, parfois, les solutions, on ne les trouve pas seules. Et il faut que tu restes. Certaines, on va dire, communications avec les liens familiaux que tu as. pourront te servir grâce à leur comportement, grâce aux mots, grâce aux échanges. Oui. Il ne faut pas que tu restes seul dans tes pensées, en fait. Ce qu'elle t'apporte, Ah oui. C'est vraiment... Elle va continuer. Bon. Alors, c'est rigolo parce que je vais parler également si tu as des personnes très proches autour de toi, dans ta famille, parce qu'on parle de liens familiales, et que vous êtes en fusion. C'est une approche très, très forte. Alors, que ces personnes soient ouvertes ou pas, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je crois qu'il y a un message aussi pour ces personnes-là. C'est un message familial. On vous apporte la paix. C'est ce qu'en tout cas, elle va vous apporter avec la paix, mais avec des énergies et des émotions pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui doivent être acceptées et des choses qui doivent être prises en sagesse, avec compréhension, même si ça vous bloque ou si ça vous fait mal ou peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait ressentir ensemble en ce moment, quelque chose qui pourrait vous mettre quelque part en colère aussi ou vous bloquer. Vous bloquer. Et là, elle vous dit le mieux pour débloquer, c'est de suivre le tempo suivre ce qui se passe, avoir confiance aux énergies, aux guides, avoir confiance en tout ça, mais ensemble. C'est comme si vous deviez travailler ensemble. Là, on le répète encore, créer ensemble. Je vais vous apporter la paix. Je vais vous débloquer. Je vais vous débloquer tout ça. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui a été très fort. là, par rapport à cette intelligence divine, on te dit que peut-être qu'en ce moment, vous vivez dans un espace tant un peu illusoire. c'est un rapport en tout cas. Là aussi, c'est très, très, très familial. Voilà. Il faut vous laisser aller. Laissez-vous aller. Laissez les choses. Ne vous bloquez pas. Il ne faut pas vous bloquer, même si ça fait peut-être des choses qui vous sont tombées dessus, que vous avez appris et ça vous a fait mal. Mais voilà. Là, elle va vous apporter la paix. Elle a toujours été, mais alors, toujours été. Elle vous a touche. Et je crois que sur beaucoup plus de générations, je crois. Voilà. Et là, on te dit n'hésite pas à observer. Voilà. Observe ce qu'il y a de bon autour. Observe ce qu'il y a de bon à prendre. Observe ce qui peut adoucir les choses. Observe attentivement et accueille plutôt ces lumières et ces côtés positifs et là, alors, je le dis à toi, évidemment, Dorothée, mais s'il y a ces liens familiaux que tu as, pense à eux ou tu pourrais peut-être leur dire s'ils sont ouverts à ça, mais voilà, pense à eux par rapport à ce message et qu'il faut que tu te rappelles que tu vis dans ce que tu rayonnes et que tu sèmes et tu semeras en fait ce que tu rayonnes et il fleurira ce que tu as sommé. Ça, c'est pour toi et puis les personnes qui sont en lien avec cette guide. Ah oui, c'est si tu as une famille un peu, voilà, c'est spécial, voilà, c'est une très, 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 très forte énergie en fait. Là, il y a construction Retrouvez-vous Parlez Soyez Ensemble Retrouvez cette paix Débloquez Suivez Suivez tout simplement Le chemin que tu as en toi tu as toujours été cette personne guerrière active avec beaucoup de force beaucoup de savoir pour avancer protéger suivre accepter aussi d'être protégé comme s'il y avait ce lien tout le monde s'aide tout le monde se protège et bien continue et continue à suivre aussi cette âme qui qui est en toi et que tu as habitude d'écouter elle sera toujours là tu es là elle est là elle est en toi et tu la ressens plus que tout continue de la ressentir continue à suivre ce qu'elle te dit là entre autres suis le mouvement ne te bloque pas suis le mouvement en soi dans cette vibration dans ses énergies avance avance avec ce qui se passe il faut suivre le mouvement pour retrouver la paix et pour cette espèce de lien familial les valeurs les valeurs ah c'est très 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 c'est comme s'il y avait une remise au point ce sont des choses nécessaires c'est d'aller dans ce en fait ce ce désert ouais quelque part d'aller au fond pour pouvoir remonter alors là on te parle aussi dans les valeurs sur l'engagement c'est une personne cette guide qui est là depuis mais alors perpète je le répète sur toute une lignée de 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 ta famille Dorothée et puis elle est là elle a toujours été là même dans les 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 moments les plus durs même les moments de de colère où tu as cessé de 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 croire à son existence de 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 voilà mais voilà toujours 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 ici on vous parle aussi de valeurs entre vous que parfois même s'il y a des valeurs familiales voilà c'est ça on peut avoir des difficultés on peut même casser ces ces valeurs-là peut-être par rapport à des événements des choses comme ça ou ça manque ça manque de communication il y a de l'éloignement aussi mais la valeur en soi c'est de se dire on est toujours lié comme elle elle a toujours été liée à vous et et c'est ce qu'elle veut en fait vous montrer de par ces valeurs-là ce lien ce lien qu'il y a toujours eu et cet engagement de 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 le garder ce lien-là parce qu'en ce moment il y a peut-être ce petit côté éloignement sont les choses de 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 la vie on va dire mais alors c'est marrant que ce soit dans les les valeurs et les énergies oui peut-être qu'elle est en train de vous dire même même s'il y a un éloignement physique mental par rapport à à ce lien et tout elle elle est engagée elle est engagée et pour des siècles il y a des siècles c'est transgénérationnel je pense et elle sera toujours là elle sera toujours là voilà elle vous dit que vous méritez de vivre une vie qui remplit de sens de passion de bonheur donc quelque part il faut vous engager envers vos valeurs vous respecter ensemble parce qu'il y a toujours eu cette connexion même s'il y a des choses qui peuvent casser mais c'est pas casser définitivement c'est juste ébréché on va dire et dans une vie si le lien est fort on peut on peut reprendre on peut reprendre l'énergie on peut reprendre ces liens d'où la paix qu'elle va qu'elle va vous apporter voilà donc c'est très c'est très très familial il faut que vous avanciez je dis ça pour tous là en fait quelque part avec force avec tous vos êtres entiers à votre façon à votre personnalité vous êtes pas obligé de parler mais vous pouvez agir vous pouvez parler aussi vous pouvez juste faire des démonstrations voilà mais en tout cas c'est quelque chose de lié de fort que vous avez ensemble donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour te connecter à cette guide reprendre reprendre en fait tu es déjà connecté parce que si toi tu ne te connectes pas elle c'est elle c'est comme si cette personne était protectrice presque nourrissent depuis des générations c'est incroyable c'est bon c'est ce ressenti là que j'ai je ne peux pas dire autrement c'est tout simplement incroyable c'est c'est très c'est très pas commun là ce qui va te permettre en fait de de ressentir peut-être quelque part sa connexion avec toi c'est de de reprendre de reprendre contact de reprendre les choses il y a de reprendre ce lien familial il y a quelque chose qu'il faut reprendre reprendre ensemble alors le mot du moment à travailler si tu le veux bien sûr c'est pas une une obligation l'amour il y a quelque chose de familial je pense que votre guide à cette jolie famille elle veut vous réunir vous sans doute vous vous faire ressentir qu'il y a toujours eu puissance amour et lien voilà même s'il y a quelque chose qui a bloqué qui s'est éloigné mais il n'est pas impossible de reprendre cet amour en main donc voilà la base c'est l'amour voilà pour toi Dorothée donc je te souhaite beaucoup 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 d'amour de reprise de contact et merci à toi et merci à cette guide de m'avoir fait découvrir que on pouvait être pour plusieurs membres allez nous allons passer à Elodie c'est m'est Et l'audit. Hop. Le message. Je ne sais pas, on me donne une sensation de quelqu'un... de quelqu'un qui aime l'humour. On va voir ça, mais... Message à retenir. Les énergies et l'aide que l'équipe peut apporter le chemin à continuer ou... que tu pourrais prendre. Et... Je crois qu'ils sont... Ils sont bavards, les guides, ce matin. Je regarde le compteur. On est à beaucoup plus que d'habitude. C'est très drôle. Oups. Je prends, je prends. Ok. Ok, je prends. Voilà. Ensuite... Ici. Et là. Et là. Et l'audit. Et l'audit. Et l'audit. Une femme qui est beaucoup dans la nourriture du savoir. Voilà. C'est une personne... C'est une écrivaine. Une écrivaine. Je vais rectifier. Elle aime se nourrir. Et elle aime étaler. Elle aime comprendre. Elle aime savourer. Elle aime savoir. Euh... Oui. C'est une personne qui est très... Et elle est aussi dans sa bulle. Elle est dans sa bulle. Le message. Le message où elle te dit... Non, mais... Élodie. Et tu as la force de sortir de ton confort. Il faut que tu sortes de ce moule que tu as creusé, bien fait, que tu as fait pour te mettre en sécurité. Tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses. Euh... Tu es quelqu'un de... Tu es une guerrière. Tu es forte en toi. Et euh... Toi aussi, tu aimes te nourrir, pour savoir, pour comprendre. Peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu trop. Parfois, il faut savoir avancer tranquille et sortir, même si on sait qu'on a cette force et tout. Mais tu te donnes une limite. Tu te donnes une limite, en fait, que tu... Qui t'empêche d'explorer et de continuer à te nourrir, à apprendre et à passer sur des nouvelles choses. Continuer à apprendre. Et tu te dis, voilà, c'est ça la vie. C'est apprendre, avancer, évoluer, continue. Continue. Tu es faite pour ça. Et puis, en plus, c'est écrit pour toi. Continuer à apprendre et à évoluer, à faire les choses. Il y a des choses qu'il faut que tu comprennes aussi, que ça fait partie de ton ADN. Et que c'est comme ça. Il faut que tu travailles avec. Et puis, comme tu aimes comprendre des choses comme ça, s'il se passe des choses en toi ou dans ta façon de vivre, ça peut paraître des choses que tu as ou tu te dis, on a déjà vécu ça dans cette famille. Voilà. C'est parce que c'est comme ça. Ça fait partie de ta lignée. Et puis, voilà, il y a des choses où ce n'est pas autrement que ça peut se répéter. Mais, tu peux aussi faire du changement à ça en sortant, justement, de ce cocon. En sortant de ce mental qui te dit, oh, bah, en fait, je suis née comme ça. Donc, je n'ai pas le choix. Et là, elle te dit, bien sûr qu'on a le choix. On a le choix de continuer à apprendre. On a le choix d'aller sur autre chose. Peut-être que tu as le choix, toi, de faire quelque chose de nouveau pour ta propre lignée. Voilà. Continuer des choses que tu gardes de ton éducation, voilà, qui te mettent dans une certaine sécurité. Mais pourquoi pas sortir de ce confort, on va dire, de ce cosy, de cette trop sécurité peut-être aussi. Et agir, avancer avec, justement, tout ce que tu as appris. Et puis, faire un complément, autre chose, quelque chose de nouveau pour casser un petit peu cette routine et cette lignée-là. Et puis, ajouter quelque chose. Prouver que tu peux faire quelque chose autre de ce que on t'a, on va dire, ancré, presque tatoué, d'une vie, voilà, c'est quasi transgénérationnel, on va dire. Bien, voilà, pars sur quelque chose, tu as le don, tu as le pouvoir de casser un petit peu ce truc-là pour partir sur quelque chose de nouveau avec cette soif d'apprendre, de comprendre, voilà, de te nourrir, voilà, de choses pour pouvoir les travailler. La chose primordiale à comprendre, enfin, le primordial, le plus fort à comprendre, je commence à fatiguer, je suis désolée. C'est de faire les choses avec ta force, ton instinct et ce dont on t'a appris. Mais prendre ce que tu as envie aussi, pas prendre dans un côté trop protocolaire, trop strict, prends ce que toi, tu as envie comme arme d'apprentissage pour pouvoir avancer à ta guise avec d'autres armes. Créer tes armes et puis sortir de ce confort, on va dire, de cette sécurité pour apprendre, voyager sur autre chose. Alors, quand on te parle de voyage, ce n'est pas forcément un voyage physique, mais c'est un voyage mental, une nourriture de livres, de communication, de savoir, apprendre plus de choses. Vie, bouge dans tout ce que tu sens de bon en toi pour continuer, pour évoluer, pour avancer bien gentiment et bien tranquillement. C'est qu'elle pourrait t'apporter, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. On pourrait même te parler aussi, pourquoi pas, pour sortir d'un concept et contexte d'un voyage spirituel sur ce que tu ressens déjà, sur ce que tu connais déjà. En tout cas, là, ce qui apporte en toi, voilà, elle te confirme son identité ou c'est quelqu'un qui a, qui s'est nourrie elle aussi pour voyager. Elle s'est nourrie de plein de choses de la vie et pas que des choses dont elle a appris. C'est, voilà, il faut te nourrir des choses, de nouvelles choses, de ce que la vie t'apporte. Pas uniquement de ce que la famille, aussi loin soit-elle dans les cycles, dans l'ADN, il n'y a pas que ça. Il y a aussi créer et faire des choses nouvelles. Et là, c'est ce qu'elle te dit, prends ce que tu as déjà en toi, parce que tu en as déjà beaucoup. Prends ce qui t'a apporté, ce qui t'a fait vivre, ce qui t'a protégé, ce qui t'a fait du bien. Et puis, elle t'apporte aussi, voilà, elle va t'apporter beaucoup de lumière et beaucoup de protection aussi. C'est pour ça que je te parle aussi de voyage spirituel. Pourquoi pas ? Parce que c'est comme si tu avais fait une demande quelque part au fond de toi. Parce que tu étais peut-être un petit peu perdu et tu as fait une grande demande. Parce que là, on te parle, on te dit, mais avec un grand oui, on est là. On est là, on est là et j'apporte du monde avec moi. Elle n'est pas toute seule. Peut-être les énergies. Voilà, c'est ça. Elle te parle, tu vois, de famille. Il y a une famille avec une hiérarchie dans ces énergies-là, dans les anges et tout, où elle est connectée avec et puis elle peut travailler avec eux. Elle te donne l'exemple, en fait, de ça aussi. Toi aussi, tu as une famille hiérarchique. Tu as ce côté d'éducation, ce côté ADN, bien sûr. Mais tu peux travailler sur quelque chose de nouveau. Tu peux travailler sur autre chose pour toi, pour que tu enseignes, pour que tu te nourrisses, que tu apprennes des choses et que tu enseignes, toi, à ton tour, ce que tu as appris avec ta lignée. Et là, on te parle beaucoup d'énergie et puis ce côté énergie angélique qui est avec toi. Voilà. Il y a principalement, enfin là, c'est ce que l'on voit sur une connexion avec l'ange Gabriel. Voilà. Ils te disent qu'ils sont présents et qu'ils t'apporteront leur aide en tant que frère avec ta guide. Et tu peux communiquer avec eux en précisant ton identité. Et on te parle beaucoup d'énergie, on va dire, sur ce côté très, très subtil, ce côté divin, comme tu veux l'appeler, en fait, sur ta foi, quelque part. Mais bon, alors, je te donne l'ange Gabriel parce qu'on le dit clairement. Et puis, ta guide travaille avec eux. Donc, voilà. Tu peux te connecter aussi avec ta guide. Voilà. Tu parles avec ta guide. Tu lui demandes. Et puis, te connecter avec cet ange-là. Voilà. Les chemins que tu pourrais prendre pour ta réussite. Donc là, je pense que là, on en parle encore. Pourquoi pas avec ce chemin, on va dire, lumineux sur la foi. Pour travailler avec toi. Voilà. Arrête de lutter. De te battre. C'est comme si en ce moment, tu te battais contre une éducation et une espèce de foi en toi. que tu voudrais explorer et là, on te dit, va, va, prends ce qui est bon. Respecte ton ADN, évidemment, bien sûr. Parce que c'est ça qui t'a permis de vivre et d'évoluer. Mais respecte aussi ce que tu as envie d'explorer, ce que tu as envie d'apprendre, ce que tu as envie de te nourrir pour avancer. Et donc, les valeurs qu'elles pourraient t'apporter, c'est de te dire que tu as tout ce qu'il faut et qu'il ne faut pas avoir peur de te servir de toutes tes capacités. Tu as appris ça. Tu as gardé les capacités. Tu as gardé tes propres valeurs. Donc, tu peux te servir de ces valeurs-là pour aller dans quelque chose de plus puissant, de nouveau. Et bien sûr, ça ne se fera pas sans épreuve. Soit épreuve mentale ou physique ou émotionnelle. Les trois ensemble, certainement. Mais, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de ce que l'on a envie de prendre. Ça fait partie peut-être de cette foi, cette ouverture que tu as. Et on ne peut pas faire les choses sans épreuve. Mais, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ça fasse peur. Au contraire. Les épreuves, c'est fait pour être. Pour renforcer, justement, ces leçons. Là, on te parle de puissance naturelle. Il ne faut pas que tu oublies que cette chose est là en toi. Que tu peux transformer beaucoup de choses autour de toi. D'abord en toi et autour de toi. Bien sûr que tu ne peux pas sauver le monde. Elle te le dit. Même si tu apprenais toutes les lois. Si tu te nourrissais de plein de choses. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout comprendre. Et on ne peut pas sauver le monde. Donc là, on te dit. Prends tes propres puissances. Prends ton propre savoir. Prends tes propres capacités. Et accepte les épreuves qui vont avec. Mais surtout, sois puissante en toi. vois, vois, vois ce que tu peux accorder ou comprendre ou croire en appelant les énergies subtiles, les énergies de lumière. Par rapport à ce que tu peux faire autour de toi et pour toi. Nourris ce centre de lumière comme si tu nourrissais, en fait, un enfant. Quelque chose de nouveau en toi. Avec la protection, bien sûr, de ton ADN. De ce que tu connais. De ce que tu as déjà appris. Voilà. Alors, nous allons voir ce que tu peux faire si tu veux te connecter un petit peu plus à cette guide. qui a appris aussi dans l'humour. C'est marrant parce que oui, elle aime. Ça fait partie de l'apprentissage et de la nourriture de la vie. L'humour. Le rire. Voilà. Je crois qu'elle t'invite à t'ouvrir à ce quelque chose de nouveau que tu ressens en toi. et équilibre-toi, alignes-toi et dès que tu ressens cet équilibre et surtout le fait de ne pas douter de ce que tu as envie de nouveau, d'apprendre, de comprendre. Et pourquoi pas d'agir en allant sur le chemin pour ressentir les choses, pour comprendre. Elle saura te le faire sentir. Voilà. Il faut juste que tu t'équilibres entre cet ancrage et cette envie de voir, de comprendre des choses supplémentaires. Voilà. Voilà une belle église qui sonne. Alors, 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 qu'est-ce que tu as? Tiens. Quand je disais qu'elle avait de l'humour. Joue. Alors, prends ce mot et si tu le désires, bien, le papier, le crayon et puis travaille autour de ce mot. Mais quelque part, elle te le dit, joue avec cette nourriture de savoir, cette curiosité, vivre autre chose. Sors de ce confort. Et jouer, ça n'est pas un mot si léger que ça. Quand on dit jouer, c'est quoi? C'est prendre son mental. C'est prendre ses émotions. C'est prendre son intuition. C'est prendre toutes les capacités que l'on a en soi et puis prendre cette chose que l'on a envie d'apprendre et puis d'y aller. D'y aller avec toutes ses capacités, mais dans la gaieté, dans la joie, dans l'humilité, dans la bienveillance. Voilà, on est sûr, on est sur ça. Voilà, avec cet ange, Gabriel. Voilà pour toi, Elodie. J'espère que ça t'a parlé. En tout cas, je te souhaite plein de belles choses et d'aventures. Et puis, cette guide qui est là avec toi, qui, je pense, a fait la même chose. Sans doute, ce n'est pas je pensais. J'en suis sûre. Et puis, qui te le fait ressentir avec beaucoup de grâce et d'humour. Voilà, j'espère que ce blabla n'a pas été trop long et que vous aura plu. En tout cas, c'est avec beaucoup de bienveillance, ce petit blabla du dimanche. Et puis, c'est pour apporter aussi de belles choses pour vous. Voilà, si ça peut faire du bien, eh bien, moi, ça me fait du bien. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous souhaite un magnifique dimanche. Et encore, merci pour les personnes qui arrivent. Et merci pour ces personnes qui sont toujours en là, avec lesquelles on communique sur plein de choses, sur les jeux, sur la passion. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, eh bien, on continue et on continue. Voilà, dans la joie, la bonne humeur et surtout la bienveillance. C'est le plus important. Voilà, je vous souhaite un très, très beau dimanche. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.